bonjour ici virginie bienvenue dans mon atelier je vous retrouve pour une ouverture de boîte aux lettres que je pense est une boîte aux lettres anniversaire c'est frédéric paix qui m'a envoyé un courrier coucou frédéric merci beaucoup je suis contente merci infiniment on est samedi 19 novembre et donc j'avais ça dans ma boîte aux lettres aujourd'hui je t'envoie un mail juste après j'ai je l'ai reçu ce midi mais j'avais plein de choses à faire j'ai pas eu le temps de travailler un mail il est 18h 14 ça va être l'heure de mon rooibos et avant ça je prends le temps d'ouvrir les qu'est-ce que ça fait attention aux adresses ça m'a l'air intéressant tout ça qu'est ce donc qu'est ce donc des petites bougies une boîte avec des bougies ça va la part un peu là elle a tenu le choc dans le dans le voyage tu as bien fait de mettre nos mécanes merci beaucoup j'ouvre ça après j'ai une carte aujourd'hui jolie carte raffiné c'est le mot qui me vient en tête j'ai un bel embossage pour ce que vous voyez un bel embossage avec des roses joyeux anniversaire des petites roses en satin une bande de vellum très sympa l'idée est super chouette parce que du coup en transparence on voit le on voit les roses embossé envoyé en transparence sous le sous le vélo l'idée est très très chouette hello une petite fleur en papier très joli au pied comme ça très joli je voulais s'admire grand mot je fais une pause alors frédéric merci pour ton mot adorable tu n'avais aucune obligation de m'envoyer que quoi que ce soit je comprends très très bien que les obligations de la vie passe avant tout et tu es en train de monter ta petite entreprise de scrap donc c'était une priorité j'en je ça il n'y a pas de souci alors si tu as tu si tu as un contetti ou si tu as une boutique vintage ou si tu m'aimes à un site internet pro n'hésite pas à mettre tes coordonnées en commentaire dans les en dessous de cette vidéo moi je l'épinglerai pour qu'ils soient dans les premiers commentaires pour tu tout le monde puisse le voir n'hésite pas et puis bah envoie moi un mail dis le moi moi j'en parlerai en vidéo ça ne me pose aucun problème au contraire si bon j'ai pas des millions d'abonnés mais si je peux te donner un petit coup de pouce sur de la vente en ligne ce sera avec un grand grand plaisir il n'y a pas de souci c'est aussi ça le scrap c'est sans crédit voilà je remets ton petit mot dans l'enveloppe dans la carte voilà très jolie carte je te remercie beaucoup et ensuite alors ma question est comment je l'ouvre sans l'abîmer alors là c'est collé je pense que ça va être par là alors là je suis comme une poule alors j'ai réussi à ouvrir suite à un échange de mail avec avec frédéric donc j'ai des petites bougies parfumée un vrai bonheur merci beaucoup frédéric voilà donc j'y suis allé aussi délicatement que possible en fait c'était à se coller coller ou double face donc là c'était un petit peu délicat d'ouvrir je recolle comme ça comme ceci alors j'ai des petites bougies parfumées qui sentent je renifle très très bon merci beaucoup et ça c'est très mignon ça oh ça c'est très 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 mignon regardez moi cette jolie libellule j'ai pas avec les reflets voilà elle est gris argenté et noir c'est super mini j'adore c'est mignon comme tout merci j'ai des découpes chouette désolé pour le bruit voilà alors j'ai un sympa il est embossé j'ai un beau gâteau d'anniversaire embossé très joli merci alors attendez je vais prendre un petit un peu là maryse ton petit carnet va me servir j'ai commencé à prendre des notes dans le nouveau j'ai fini le premier ça y est un petit oiseau oh ça c'est une bonne idée dis donc c'est quoi c'est non c'est pas un papier que t'as c'est un papier avec des paillettes regardez moi ça c'est joli c'est super joli j'adore merci une feuille de monstera des jolies fleurs très belle la rose elle est très jolie celle là aussi mais j'ai une préférence pour la rose très mignon à nouveau une découpe ça j'aime bien c'est beau comme ça c'est joli une boule de noël de belle taille une autre dans les tons noirs ça sur un oui ça me donne une idée tiens sur un fond patouille coloré ça va être joli une belle découpe avec un cerf encore la boule en blanc voilà vous verrez mieux hop là un petit gâteau une rose des vents ça j'aime bien un masque pour le carnaval hop comme ça il est joli les détaillés super des engrenages avec une horloge à nouveau des engrenages avec une horloge là c'est marrant fait comme le mécanisme au centre une petite fenêtre fleuri joli un beau cadre et joli fond jaune ça c'est chouette aussi je te remercie beaucoup frédéric c'est adorable écoute je te souhaite plein de bonne chance alors du coup j'ai posé la question à frédéric elle n'a pas de elle n'a pas encore de site ou d'endroit où vendre elle a son compte facebook alors je vais aller voir moi je vais aller le chercher parce que j'avoue que facebook j'y vais plus beaucoup mais je vais aller le chercher je vais essayer de trouver le son nom en fait sur facebook ou bien tu peux toi frédéric si tu veux mettre ton lien vers ta page facebook en commentaire et puis et on peut lui apparemment elle me disait qu'on peut lui passer commande en fait si on veut des créations sur sa page facebook voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gentil commentaire à frédéric et moi je vous dis un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir le commentaire c'est pour frédéric pour lui dire que elle m'a fait des choses merveilleuses et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir bonjour ici virginie bienvenue dans mon atelier je vous retrouve pour une ouverture de boîte aux lettres anniversaire marina merci c'est marina qui m'a envoyé une petite enveloppe petite grande enfin voilà une enveloppe on dit toujours tout que tout est petit dans le scrap et qu'ils envoient des petits scrap bidule des petites créations des plein de petits trucs je vous montre juste attendez parce que j'ai déjà dégainé le coup de papier parce que je suis pressée regardez moi ce joli timbre très très beau j'ai des petits stickers anniversaire donc je doute que du coup c'est une carte d'anniversaire attention j'ouvre sans faire de bêtises et je mets l'enveloppe de petits et j'avais un joli joli stickers aussi à l'arrière là très bien création originale fait main spécialement pour toi avec tout mon coeur oh bah ça c'est bien gentil ouh que c'est joli je vois un joli atc pour compléter ma collection trop bien merci hop là happy birthday une jolie carte d'anniversaire avec la découpe en forme de grands timbres de plus petits timbres elle est belle ton étiquette happy birthday là dis donc elle est jolie comme tout elle est puffy des petits gâteaux comme c'est un petit gâteau d'anniversaire avec des petites bougies en forme de coeur un beau tamponnage de papillons très joli oui je vais bien je te remercie oh bah alors oh bah il n'y a pas de routeur tu parles alors c'est marina du 1 2 3 1 sur youtube alors sauf que marina alors je vais vérifier mais sur youtube il a fallu qu'on choisisse nos en fait nos pseudos nos identifiants et je pense que tu n'as pas dû choisir ton identifiant parce que le dernier commentaire que tu as mis attends je vais aller vérifier tout de suite mais du coup tu as un nom tu as un nom du coup c'est plus écrit marina du 1 2 3 1 c'est écrit alors des chiffres et des lettres du coup je pense qu'il va falloir que tu il faudrait que tu ailles sur ton sur ta chaîne youtube parce que je sais qu'elle n'est pas active je suis allée vérifier mais par contre tu as quand même une chaîne et du coup il faudrait que tu ailles choisir ton identifiant et que tu remettes ton nom en fait en identifiant avec l'arrobase devant du coup attendez je retourne sur ma chaîne je fais une pause oui c'est bien ça marina je suis allée vérifier alors ton nom du coup c'est arrobase user-ui5dj2hc5r donc j'ai eu la curiosité moi d'aller voir du coup quand j'ai vu le commentaire et donc du coup j'ai cliqué sur ton petite icône le M le M de ton icône et ça renvoie vers ta chaîne mais le souci c'est que quand tu laisses des commentaires bon moi maintenant je saurais que c'est toi mais les autres scrapcopines risquent de ne pas te reconnaître c'est dommage il faudrait que tu ailles modifier ça sur ton espace youtube sur ta chaîne youtube que tu puisses t'as dû recevoir un mail sur mon youtube pour choisir ton identifiant voilà voilà sois dit en passant c'était juste pour te prévenir hop voilà merci pour ton envoi petit ATC avec un joli papillon ils sont beaux tes stickers j'aime bien les bords transparents comme ça c'est chouette avec un beau fond avec des fleurs aquarellées qui s'y disent des bisous moi aussi je t'envoie des bisous et là aussi un petit sticker c'est pareil avec des écritures très chouette et fleurs papillots super bah écoute Marina je te remercie beaucoup beaucoup je te fais plein de gros bisous et j'espère que bah écoute j'espère que tu vas aller de mieux en mieux il n'y a pas de retard ne t'inquiète pas il n'y a aucun retard je te remercie beaucoup je te fais plein de gros bisous et mettez un petit pouce pour Marina un petit commentaire pour lui dire que son envoi est tout joli tout mignon et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir ciao ciao Sous-titrage ST' 501